Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter Une vidéo où on va parler enfin, enfin du chapitre 401 de Hunter x Hunter Ça fait des mois et des mois qu'on attend la sortie de ce chapitre là, 400 de Hunter x Hunter Et il est enfin là et ça fait énormément plaisir, ça fait énormément plaisir Parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce chapitre et on va en parler tout au long de cette vidéo Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent cette chaîne YouTube Cette chaîne YouTube est dédiée évidemment à l'oeuvre de Hunter x Hunter Donc il y a des vidéos analyse, il y a des vidéos théorie, il y a des vidéos explicatives J'ai déjà fait pas mal de vidéos intéressantes sur pas mal d'éléments de cette oeuvre là de Hunter x Hunter Notamment des vidéos sur par exemple l'épisode caché de l'anime de 98 de cette oeuvre de Hunter x Hunter J'ai fait également des vidéos qui traitent des personnages qui potentiellement seront mis en lumière Et qui pourront briller lors de l'arc du continent caché Des vidéos aussi explicatives sur les personnages, sur leurs pouvoirs etc Donc si vous avez le temps je vous invite évidemment à consulter ces vidéos là sur cette chaîne YouTube Et puis évidemment si vous appréciez le contenu de cette chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner évidemment et puis à laisser un petit j'aime sur les vidéos Sans plus attendre c'est parti, on va parler évidemment de ce chapitre 401 de Hunter x Hunter Et on est parti Alors donc le chapitre s'ouvre sur Fourikov qui se demande justement comment Longhi va gérer la situation actuelle Longhi qui justement vient, qui explique pourquoi elle est venue voir Koura Pika Alors souvenez-vous le chapitre 400 se clôturait justement sur Longhi qui présentait un contrat à Koura Pika On n'avait pas les détails justement du contrat qui était présenté par Longhi à Koura Pika Et c'est dans ce chapitre là en fait qu'on a les explications, les détails de ce contrat là en fait Longhi vient voir Koura Pika et active son pouvoir qui s'appelle donc mot transparent en français Une capacité de manipulation conditionnelle, elle explique que la cible doit signer un contrat de son plein gré Qui peut accorder du pouvoir ou alors restreindre des actions Et en fait comme cette capacité fonctionne à la fois comme des vœux stricts et des limitations Longhi doit tout expliquer en détail sans mentir justement avant d'obtenir une signature Et le contrat en question concerne une coopération avec le prince Tsubépa Donc c'était ce qui était expliqué à la fin du chapitre 400 mais on n'avait pas tous les détails Et donc bien que Tsubépa ne sache pas que Longhi en l'occurrence est une utilisatrice de naines Et en fait Longhi va expliquer dans ce chapitre là que ce partenariat là est en réalité un moyen de protéger le véritable objectif de Longhi Alors Koura Pika est sceptique Mais Longhi promet de lui donner un pouvoir supplémentaire pour l'aider dans le cadre du véritable plan de Longhi Et de tout lui expliquer justement avant qu'il ne signe Et là on a Longhi qui va faire une révélation assez importante C'est qu'elle va révéler qu'elle est la fille biologique de Beyond l'hétéro Et qu'il y a environ 30 ans Beyond aurait contacté justement des mariages blancs Avec notamment une haut gradée de caquine Et donc elle explique que les enfants issus de ces mariages là étaient naturellement élevés comme les enfants des épouses Et entraînés à l'académie militaire royale Et elle explique justement qu'elle pense que ce procédé a probablement eu lieu à chaque fois que justement un nouveau prince naissait Et après ce qu'elle explique est intéressant puisqu'en fait elle dit que justement Ses enfants comme Longhi sont devenus des gardes royaux ainsi que des aides pour les princes Bien qu'ils aient tous eu des capacités de naine dès la naissance Longhi était la seule à connaître ses véritables origines Car elle avait remarqué qu'elle ne possédait pas certains traits génétiques qui auraient dû lui être transmis Et également car ses parents adoptifs apparemment lui avaient parlé, avaient discuté justement avec Longhi De l'objectif de Beyond n'hétéro Mais donc du coup les autres restaient dans l'ignorance Il n'y avait que Longhi entre guillemets apparemment qui était la seule à connaître Et donc en grandissant Longhi et sa demi-soeur Maka ont réalisé que leur capacité de naine était frappée D'un effet secondaire d'une attaque de Beyond Une espèce de malédiction qui s'active après la mort d'un des leurs Et qui fait en sorte qu'ils sont du coup choisis, qu'ils ont entre guillemets une cible Et qu'ils doivent éliminer cette cible etc Et là je trouve que justement dans ce chapitre là Il y a un truc qui est intéressant C'est que ça fait écho à quelque chose qui avait été développé déjà précédemment dans Love of the Hunter x Hunter C'est justement la notion du naine post-mortem Parce qu'en fait on nous explique que justement cette malédiction là s'active après la mort de l'utilisateur de naine Et souvenez-vous, je ne me rappelle plus dans quel arc c'était Il y avait justement l'explication qui avait été donnée précédemment dans Love of the Hunter x Hunter Que la mort d'un utilisateur de naine ne signifie pas forcément la cessation du pouvoir de naine en question En fait ça peut même être le contraire dans le sens où il peut y avoir une accumulation, une augmentation même de la puissance De la force d'une naine en question qui peut devenir beaucoup plus considérable Et on avait aussi des explications qui avaient été données sur le fait que justement il peut y avoir dans certaines situations Des malédictions qui peuvent frapper justement un utilisateur de naine dans le cadre de ce naine post-mortem Et aussi des situations où la mort de l'utilisateur de naine en question dans Love of the Hunter x Hunter Peut être la condition d'activation d'un naine Je me souviens que c'est à peu près ce qui avait été expliqué Et donc là c'est intéressant parce que du coup on se demande est-ce que Togashi veut développer cette notion-là de naine post-mortem Qui avait été un petit peu développée précédemment dans Love of the Hunter x Hunter Alors ensuite donc Longhi va expliquer Elle fait partie des dix personnes qui dans le cadre de cette malédiction si j'ai bien compris Ont reçu ce qu'on appelle un complément puissant Qui est entre guillemets une espèce de force supplémentaire de naine Comme le dit son nom complément puissant Ce qui voudrait dire que voilà c'est dix personnes qui vont avoir une puissance de naine en plus Et une dizaine d'autres personnes qui auraient reçu ce qu'on appelle le complément faible Donc j'imagine qui du coup auraient des capacités de naine beaucoup moins développées Beaucoup moins fortes que du coup les personnes avec le complément puissant j'imagine de naine Mais bref en tout cas ce qu'elle va expliquer c'est que du coup il y a ces deux groupes là Donc avec complément puissant et complément faible Qui auraient été destinées justement à éliminer les princes de Kakin Et donc là on a Kurapika et Bill qui vont se demander, s'interroger Et qui vont penser que Beyond agit au sein du cercle intime de Kakin pour assurer la succession Mais Longhi n'est pas d'accord Et elle croit que l'un des princes est en réalité l'enfant de Beyond Et Kurapika va apprendre de Oito que pour participer à la succession il suffit d'être un enfant officiel de Nazubi Donc qui est le roi de Kakin Mais apparemment sans pour autant avoir du sang de Nazubi Ensuite Longhi va expliquer que du coup le contrat dont elle vient parler du coup avec Kurapika Entre le prince Subepa et Kurapika Sera un traité de paix entre la 8ème reine Oito et le 14ème prince Waburu L'accord en question stipule qu'ils ne doivent pas attaquer ni interférer Entre les reines, princes et leurs gardes respectifs Et que le contrat est automatiquement prolongé Si le représentant de Subepa se présente dans la salle 1014 Avant le dimanche prochain à 9h Et que en cas de rupture de ce contrat là Il y a une punition qui est une semaine de Zetsu imposée C'est à dire de privation de Nen Et du coup la condition de Kurapika et Longhi Et de trouver justement l'enfant de Biyong Avant que Subepa ne se retire Ou jusqu'à ce qu'il reste que deux princes Et elle affirme que si Biyong avait tout expliqué plus tôt Cela ne l'aurait pas dérangé justement d'être utilisé Comme elle l'avait expliqué dans le cadre du plan de Biyong Kurapika dit que le retard était dû à des pourparlers de paix Et qu'aucun accord au final n'a encore été atteint Et donc ensuite le chapitre se termine avec l'apparition de Biyong Qui est accompagné de Kanzai en tant qu'observateur Donc voilà ils sont en train de discuter Ils échangent des petites plaisanteries etc Et le chapitre se termine avec Biyong Qui dit il y a quelqu'un avec qui je veux parler Et sur cette phrase de Biyong Le chapitre 401 se conclut Donc évidemment il y a des interrogations aussi par rapport à ça Quelle est la personne justement avec qui Biyong veut parler Mais du coup voilà les éléments en tout cas importants à retenir de ce chapitre là Il y a comme j'ai expliqué des éléments que Togashi a voulu je pense développer Qui sont assez intéressants A la fois la révélation majeure de ce chapitre là C'est le fait que Longui est la fille biologique de Biyong Nétero Donc ça c'est une des révélations majeures de ce chapitre La révélation aussi du plan de Biyong Nétero Donc voilà on a des informations qui déjà sont importantes Parce que c'est vrai que le chapitre précédent c'était clôturé justement Avec cette notion là en fait d'accord entre Tsubépa et Koura Pika Mais on n'avait absolument pas les éléments de cet accord là Bon même si au final du coup le chapitre apparemment se clôture sur le fait Qu'il n'y a aucun accord qui a été signé Mais on apprend justement quand même des éléments importants Voilà c'est tout pour cette review du chapitre 401 J'ai essayé d'être le plus concis possible Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de textes Il y avait quand même pas mal de textes Bon voilà l'essentiel entre guillemets des éléments importants à retenir Évidemment il y a des éléments qui sont un peu plus secondaires etc Mais voilà en tout cas ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça C'est tout pour cette vidéo on se retrouve du coup la semaine prochaine S'il y a un chapitre qui sort Normalement il y a le chapitre 402 qui devrait sortir Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse évidemment La revue de ce chapitre là C'est tout pour cette vidéo On se retrouve une prochaine fois Ciao ciao